Et plop les gens ! Du coup, de retour sur Rise of Industry. Industry, bref, vous m'avez compris. Du coup, on met tout de suite les suites. Et on est dedans. Je vais peut-être mettre le micro un peu plus près d'ailleurs. Voilà, ce sera peut-être mieux, je ne sais pas. Alors, du coup, on était à vouloir relier cet entrepôt. Cet entrepôt, non, cet entrepôt, excusez-moi, grâce au rail de cette extension. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Terminal ferroviaire, dépôt de bateau, non, il n'y a pas de... On va dire que c'est une extension pour l'export. On a fait les rails, on a presque fait les rails de l'autre côté de la rivière. Et tout ça pour arriver jusqu'ici. Sauf qu'un truc qu'on s'est rendu compte en quittant la partie, c'est que nos concurrents, eux, ils ont fait masse de champs de chaque truc. Et que quand je regarde leur magasin agricole, vu que lui, c'est plutôt des céréales, tout ça, il n'y a pas masse de stock au final. Il y a 4 de blé alors qu'ils en utilisent 7. Il y a 3 de patates alors qu'ils en utilisent 7 en 15 jours. Donc, je me dis, en fait, si eux, malgré leurs énormes productions, ils ne remplissent pas le magasin, en fait, je ne remplirai pas deux magasins avec ma production ridicule. Donc, du coup, il faut étendre, il faut expandre. Là, par exemple, on a du blé en stock, mais le blé, le blé, ça se vend quand même plus cher que le mouton. Mais ça se vend... Ça se vend... Non, surtout maintenant que ça vient de baisser. Ça ne se vend pas plus cher que le mouton plus la laine. Donc, on va peut-être refaire une ferme d'élevage. Alors, ferme d'élevage. Tac. Là. Oui, 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 oui. Et ce que je veux, c'est que la ferme terralière, elle envoie à cette ferme d'élevage jusqu'à 6 de stock, comme l'autre. Et qu'elle garde 6 de stock aussi. Toujours. Donc, on va arrêter d'exporter de... Enfin, on va moins exporter du blé jusqu'à l'entrepôt, puis jusqu'à la ville. On va aller dans la ferme d'élevage. Oh, c'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu ça. Air production. Pollution excessive. Champs de moutons. Champs de moutons. Riche Hill. Ok, donc. La pollution gêne l'écologie, les... Comment on dit ? Gêne la production de... Des boutons et des légumes, quoi. S'il y a trop de pollution à l'endroit où il y a le champ, où le verre... J'ai pas le mot. L'enclos. C'est ça qu'on dit. Bref, ouais. Ça ne fonctionne pas. Du coup, moi qui voulais rajouter encore un magasin de jouets. Il y a moyen de le copier ? Non. Si, il y a un outil pipette. Faut que je le retrouve. Tac. Du coup, ce n'est pas exactement ça qu'il faut faire pour diminuer la pollution, mais... Voilà. je vais faire même un... Saisie manquante. Saisie manquante, c'est... Entrée manquante. On a de l'eau, là, non ? On a un peu d'eau. Faut juste que tu attends que tes camions remplis d'eau. Ça doit être genre ceux-là. Non, même pas. Faut juste que tu les attendes. Ils vont arriver. Dupliquer ça. Là. Et surtout, pollution. Purificateur d'air. Au milieu des usines. Au plus proche des usines, ouais. Un purificateur d'air qui lui aussi a besoin d'eau. On le met là. Du coup, lui, le puits, il fait les deux fermes céréalières et la première ferme d'élevage. Lui, il envoie à l'entrepôt qui redispatch. Je pense que je vais avoir besoin d'une autre station hydraulique. Sauf qu'il n'y a pas vraiment la place. Du coup, ce qu'on va faire plutôt. Si on l'impose, est-ce que ça va quand même tout embêter ? Genre, tout ça, on détruit. Toi, ajouter un récolteur. ne me dis pas que tu ne peux pas en mettre là. Ok, ça par contre, euh... Ouais, t'es connerre. Euh... Tu piques ça. Genre là. Et là, tu peux prendre un, deux, trois. Avec une route toute pourrie qui vient jusqu'ici. Il va peut-être être gêné un peu, mais... je pense que ça ira. Et une route, une belle route qui fait genre ça. Je ne sais pas pourquoi je laisse de l'espace là, mais pourquoi pas. Euh... Oui. Et, on reprend le cours normal du temps. Il faut mettre en pause si on veut pouvoir annuler, du coup, vu que là, j'étais déjà obligé de supprimer ça, que j'allais supprimer de la route et tout. Je voulais pouvoir changer comme je voulais. Donc là, de toute façon, il manque de l'eau pour ses moutons. Lui, il doit manquer de l'eau. Et lui, il ne va pas avoir assez d'eau pour le moment. Il n'a que un en stock. Pourquoi ils sont à tout à l'heure, eux ? Parce qu'il voulait passer par en haut, là. Ils ne sont toujours que là. Je ne sais pas trop. Ou alors, il voulait aller directement à la ville. Non, ce n'est pas possible, il veuille aller directement à la ville. Je ne sais pas trop. D'ailleurs, en vrai, la route, c'est très bien si elle va là et qu'elle ne monte pas jusque là-haut. Même ici, ce serait encore mieux. Ça fait un peu moins de route et j'ai déjà vu pour 2-3 cases que ça faisait des économies. pas innant, mais ça en fait. Je suis enlevé. Alors, la Syrie, elle produit 3 de bois. Ce qui m'intéresse là, en plus de voir que je suis en négatif, c'est est-ce que et ça a l'air d'être le cas, les camions font l'aller-retour pour aller ici. C'est pas ouf. Mais là, le défaut, c'est que la dernière usine, elle n'est pas aimantée. peut-être pas dû la faire tout de suite, la troisième usine. Elle s'appelle toutes les deux usines de jouet 2. Usine de jouet 2, usine de jouet 2. OK. Je vais le supprimer celui-là, c'est pas grave. Je perds des sous quand je fabrique et que je supprime au final l'usine. Mais je décide que ce n'est pas trop grave. ce que je veux voir, c'est si lui, il produit réellement pour 3 usines qui ont besoin. Alors, si on réfléchit un petit peu, est-ce qu'on peut avoir les infos ? Il y a 3 récolteurs, temps de récolte, 15 jours. 15 jours pour 1 ou pour 2 ? C'est ça la question. je ne sais pas si c'est noté. Non, collecteur, collecteur. On n'a pas l'info. Et eux, ce qu'on peut, par contre, on le sait. On a l'info, là, c'est 2 de bois qui sont produits, enfin, qui sont utilisés tous les 15 jours pour produire. D'accord. Je ne comprends pas, enfin, je ne sais pas si c'est un bug graphique ou s'il y a une raison. Ah ouais. Alors, attendez. Alors, lui, ok, il sort. Est-ce que... Ah ouais, non, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon d'avoir une route avec plein de sorties parce que là, les camions s'arrêtent poursuivre ici, pour laisser la sortie ici, peut-être. Pour laisser la sortie ici et ici, peut-être. Et après, pour l'intersection, du coup, il y aurait mieux valut avoir une... une route avec les usines qui n'est pas la même que celle des fermes. Parce que là, par exemple, un camion qui vient de cette ferme-là, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là. Ah non, lui, ça va. Mais si, il va s'arrêter pour le tournant. Après, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là et il va enfin arriver. Donc, où elle... Non, c'est bon, il ne s'arrête pas, en fait. Ok, non, j'ai peur. C'est juste qu'il s'arrête à chaque fois parce qu'il y a un camion qui est sur le point de sortir. Mais l'avantage de... Ouais. Mais quand même, si j'avais mis les usines ensemble, ça les aurait un peu regroupées et il y a peut-être deux camions, enfin, un camion par usine qui sort en même temps et les autres n'ont qu'une intersection et pas deux ou trois ou autre. Je n'ai pas la voie à sens unique. J'ai envie d'essayer des choses avec la voie à sens unique. Mais les stocks de fermes, je m'en fiche en soi. Par contre, plus deux récolteurs, ça c'est intéressant. Mais les stocks en soi... ça va où ? Ah mais ils sont connectés à la ville par ici aussi, c'est vrai. Tout ça, c'est obligé de la vraie route. C'est dommage que le clic droit sur les pop-up sur les véhicules ne fonctionne pas. là il y a de l'espace mais c'est par à coup. on est en positif et pas qu'un petit peu. Ça fait plaisir après tous ces mois en négatif voire même ces années. On est déjà à l'année 4. On est en positif et pas qu'un peu. L'art de technologie alcool. Celui-ci. Le houblon puis la bière. Le blé puis le whisky de grain. L'eau évidemment avec le sucre pour la levue. La pomme et le sucre pour le cidre. La pomme de terre pour le biocarburant. Il faut autre chose. Là c'est quoi ? Je ne sais pas trop. Et surtout la vodka la base de levure et de pomme de terre. Le raisin pour le vin puis l'eau de vie. C'est un peu là-dessus qui se concentre. On peut faire des champs en plus et là on peut avoir des récolteurs en plus. mais ce qui m'embête c'est que ça je ne trouve pas que ce soit hyper utile. Ça par contre il faut que je me le déverrouille. c'est même c'est même donner de l'eau à la tour d'irrigation et la tour d'irrigation elle elle va abrever tout ça d'un coup. Alors peut-être que je remplacerai le puits du coup ce qui serait un poil dommage ou alors je trouverai un endroit. On verra peut-être en déplaçant un champ ou deux là j'avoue que je n'ai pas calculé ça je ne l'ai pas mis dans mon équation finalement je n'ai pas posé l'équation il ne faut pas déconner là Alors le marché agricole il y a 3 blé 3 tonnes de blé il n'y a pas de mouton il n'y a pas de légumes il n'y a pas d'orange il n'y a pas de pomme il n'y a rien de ce qu'on produit c'est super ils ont déjà tout vendu est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ça dépend à quel moment on en est et là je vois tous les camions qui sont en train de remonter à vide ça veut dire qu'on vient de finir de produire logiquement ça doit être ça ça c'est la valeur actuelle de mes coûts et revenu et ça c'est en prévision de ce qu'on va réussir à livrer au magasin et qu'ils vont réussir à vendre c'est censé nous apporter ça j'espère que ça ça prend en compte enfin ça c'est la valeur instantanée et ça c'est la prévision à fin de mois je suppose d'ailleurs moi j'ai mis mon siège quasiment dans la ville alors que les autres ils les ont mis sur la nationale entre deux villes j'ai mis dans quel ordre déjà j'ai quand même mis ça ça va être long aussi pas autant quand même ça c'était un truc niveau 3 540 jours ok distribution de base c'est quoi ça 3 points de destination ça c'est intéressant c'est intéressant justement si je trouve que mon ma siri produit plus de bois que pour juste 3 magasins ça ça me restera utile et 3 encore s'il faut capacité des camions c'est intéressant mais c'est cher les réserves à l'entrepôt pas trop mais la taille du rayon d'action de l'entrepôt ça c'est cool ça je vois pas trop ce que je peux en faire alors on a pas eu d'événement aléatoire mais je pense que c'est à cause de ils ont 13 et 14 fermes pour 6 et 8 collecteurs je pense parce que j'ai pas eu d'événement aléatoire tout ça parce que je n'ai pas fini cette sorte de tuto je veux quand même le faire jusqu'où pour c'est pour ma première partie réelle ce serait compliqué de faire sans je pense c'est C'est parti. J'ai du mal à voir s'il y a des limites sur l'intersection, à quel point les véhicules voudront bien passer en même temps. Bref, notre ville est en prospérité, elle n'est pas en croissance, je ne sais pas trop c'est quoi la différence. Alors que Houston est en stagnation, je suppose que les villes fournies par nos concurrents sont elles aussi soit prospères, soit au moins, on va dire, en croissance. Et les villes non alimentées par des entreprises sont elles par contre en stagnation. Donc là, il y a un ennemi. toujours pas de stock si le stock est de 5 ici de 1 ou là et ici de 1 aussi il ya trois nouveaux qui vont arriver c'est cette limite trois usines pour pour une seule série à moindre ajouté des collecteurs évidemment bon alors des fois on a des 500 milles de vente mais souvent on est plutôt à 100.000 ok je pense que je vais fermer ça pour le moment on peut peut-être accélérer là pour les derniers pour le moment on va pas faire grand chose on regarde juste le comment ça avance on je regarde quand même un petit peu le le carrefour ce que ça m'intéresse comment ça ne peut pas revenir au point d'origine ralenti ralenti je réfléchis grandement en fait des sens unique par là mais je l'ai pas fait alors qui est ce qui ne peut pas revenir à son point d'origine là les trois camions partent très bien ils arrivent presque en même temps l'usine à jouets effectivement il manque du bois c'est ce que j'avais vu ils en avaient qu'un de stock on va voir en fonction de où partent les camions je crois que celle ci en est déjà pleine mais ça fait un camion chacun mais du coup il me manque quand même quelques il me manque un peu de bois donc on va en produire un peu plus loin c'est pas un souci alors est-ce qu'on la met là la série ça me paraît bien et et on rajoute des collecteurs il faut surtout pas il faut surtout pas rejoindre cette cette route on peut rejoindre ici voilà cette série là je sais pas trop je suis tenté de la laisser de la laisser alimenter le workshop qui après alimentera tout le monde même si ça même si ça nous fait perdre un peu d'argent mais si elle alimente aussi tout le monde je sens que ça va pas le faire bon alors il faudrait deux autres usines ça c'est faisable deux autres usines de jouets elle elle en fait les deux nouvelles plus une ancienne comme ça elle se partage une usine à deux et en ont chacun d'eux entièrement à leur charge on peut faire ça on peut entièrement faire ça je comprends pas ce que c'est chiffre plus clic gauche ce qu'il me dit de faire et donc toi tu vas pas être en auto mais tu vas alimenter celui-ci celui-ci et celui-ci jusqu'à 8 seulement même 8 c'est peut-être beaucoup on pourrait presque dire c'est où c'est non pas toi c'est toi on pourrait même presque dire que pour alimenter toi ça veut dire que tu en as au moins deux en stock et là pareil pour alimenter celui-ci ça veut dire que tu en as deux en stock comme ça lui enfin elle c'est un peu l'usine mal aimée qui est alimentée en dernier mais elle est aussi alimentée par deux séries différentes donc elle est la moins prioritaire mais si enfin d'ailleurs deux en stock c'est peut-être pas suffisant vu qu'il y en a trois qui arrivent d'un coup en général à peu près on va mettre quatre en stock voilà donc s'il y a les trois récolteurs qui ont ramené leur bois et t'es au prochain cycle et que ça arrive t'as le droit quoi alors eux ça va être normal que pendant quelques temps ils aient pas grand chose c'est normal avec tout ça forcément on va perdre du bénéfice ok j'étais étonné de voir ah ouais on a plus que 100 000 de liquidités on a fait des investissements je sais même pas s'il y a un système de prêt ce panneau vous permet de voir la valeur de base actuelle de chaque produit selon l'état cliquez sur un produit pour ouvrir l'entrée correspondante dans le livre de recettes bloc moteur hamburger il faut de la farine du bœuf et des légumes je comprends gaufre il faut du sucre et de la pâte enfin de la pâte j'ai dit de la farine mais c'est de la pâte journaux il faut du papier imprimé de l'encre mais j'ai pas rêvé j'ai eu pizza à un moment alerte à aider recherche terminée tunnel et pont parfait biocarburant il faut du pétrole raffiné pour ça il faut du pétrole cartes perforées oui c'est vraiment les premiers ordinateurs pâte épaisse ah oui non c'est pas de la pâte à manger ça du bois et de l'eau je sais même pas à quoi ça sert on rentre plus dans les trucs qu'on connait là 3 niveaux même le niveau 1 je ne connais pas plus que ça le verre à l'eau à l'eau ok toutes mes usines seules celles-ci travaillent mais c'était à peu près ce qu'on voulait on a dépensé 1 300 000 bah du coup là on peut pas faire grand chose on va pas pouvoir faire grand chose pendant un bout de temps malgré qu'on ait enfin les technologies je pense que les sous ça va être compliqué de les avoir pour faire le les ponts il faut 2000 ah s'il faut que 2000 on va mettre en pause quand même alors comment ça connexion impossible est-ce que c'est connexion impossible là c'est passage bloqué par le terrain ou le bâtiment et là c'est des chiffres est-ce que ces chiffres représentent mes sous apparemment pas plus que ça ouais c'est 2000 par case c'est bien ce que je me disais c'est peut-être pas intéressant de payer 100 000 maintenant et 100 000 pour finir les rails juste pour essayer de vendre d'exporter une partie de la production ici oh punaise par contre ce qui est intéressant c'est le magasin de jouets tu réussis à avoir 3 trains ce qui est super intéressant parce que rien qu'avec 3 trains en une fois tu vas me faire gagner 3 x 20 000 là plus de 60 000 c'est l'objectif hein vendre des trains un petit peu du reste aussi mais bon ça rapporte pas autant d'ailleurs le coton m'a l'air de rapporter le coton du caoutchouc rapporte pas mal en fait le sable j'en fais quoi j'en fais quelque chose ou je le vends juste parce qu'il rapporte que 3000 toi tu envoies directement à l'entrepôt et l'entrepôt il s'en fout il dit juste voilà on voit oui ça coûte 1000 d'exporter jusqu'au magasin 1200 toi ça te coûte 300 ça fait 1500 que ça me coûte le sable plus le coût d'entretien du bâtiment je sais pas si on peut la voir j'ai l'impression que juste le sable c'est déficitaire c'est pas bon oh oui 5 trains 5 trains en bois venez les chercher vite 1 5 puis je vais accélérer à fond parce que de toute façon il nous faut au moins 1 million avant de pouvoir réinvestir, on a eu gagné 500 000, on eut eu 500 000 en poche et puis après il a fallu faire l'entretien des bâtiments et tout ça je vais aller moins vite parce que les chiffres vont beaucoup trop vite par rapport à ce à quoi je me suis habitué on vend quoi ici ? on veut vendre des pommes du sable mais on a vu que c'était déjà pas rentable en local alors à distance c'est mort du bois euh non je sais plus trop ce qu'on voulait vendre ici des pommes je pense, ah des légumes aussi euh Merci. Ok, ils ralentissent et ils ont l'impression qu'ils sont l'un après l'autre au tournant. Oh à peu près, s'ils ont pas de quoi se gêner j'ai l'impression qu'ils essayent d'y aller en même temps. Donc il faut éviter les intersections comme souvent mais c'est pas trop mal. C'est bien parce que j'ai zéro de liquidité et par contre mes actions valent beaucoup plus cher que lui. Et un peu moins que lui. Alors j'ai l'impression de me débrouiller avec les pieds depuis que j'ai perdu masse d'argent pendant super longtemps. Au final ça a l'air de bien se passer, la tour d'irrigation est faite. On gagne quand même des sous maintenant, on gagne un bon 100 000 à chaque fois à peu près. On a quand même une ou deux usines qui ne tournent pas. Ce qui est plutôt dommage. On a un entretien à 15 000 ça va à peu près par rapport au prix du bâtiment si je devais le revendre pour le réacheter plus tard. Et ça me permet d'être sûr de pouvoir écouler mes stocks si jamais j'en ai besoin. Le purificateur derrière je ne l'ai pas signalé mais il n'y a plus aucune pollution dans le secteur. Alors même qu'on a rajouté des usines. Le champ de moutons il a la paix royale. Ils achètent du sable mais rien d'autre quoi. On se croit bien qu'ils achètent du verre. Est-ce que le magasin de jouets achète des trucs à partir de verre ? Les billes. Verre et teinture. Peinture et plastique. Verre c'est sable et charbon. Donc là il y a juste du charbon à récupérer. teinture c'est de l'eau et des baies. Comment ça prêt est pénalité mensuelle d'ailleurs ? J'ai pas fait gaffe mais... Ça vient d'où ? Ça c'est quoi ? Ça c'est le total des revenus. Ok. Pourquoi j'ai un prêt de 250 000 ? Pourquoi les dépenses elles fluctuent ? Apprenti. Apprenti. Apprentice Manufacturer. Créer 1000 produits sur n'importe quelle partie. Moi je suis un riche heal. Consommé 56. Demande 1000. Produit 200. Stock 0. Fourni 166. Pourquoi les bars des fois elles passent ? C'est un peu bizarre. Magasin de bricolage 200 000. Magasin agricole 600 000. Magasin de jouets. Ah ! Magasin de jouets il y a quand même des grosses fluctuations. Bâtiment. Efficacité. 89%. Entretien. 600 000. Dépenses. On peut être vachement précis. J'ai l'impression comme le bétail. Je peux voir la production de... Ça c'est le total des ventes. Et ça c'est les productions. Mais je peux voir du coup... Septembre... Quatre... Treize. C'est plus ou moins quinze jours plus tard. Ouais c'est tous les quinze jours. J'ai une vague. Pareil pour les lignes je suppose. Le reste je n'ai rien. Les légumes c'est plutôt régulier. Ça me rapporte un million quand même les légumes. Il rapporte quand même les légumes. Attendez. Pourtant moins que le blé. En vrai je devrais limite pas vendre les... Le mouton et la laine. Je devrais presque vendre le blé dès que possible. Mais bon ça se passe plutôt bien. On est en positif depuis quelques mois. Un positif malheureusement très léger. J'ai peur en fait d'avoir une progression trop basse par rapport à... Mais de l'autre côté... D'un autre côté j'ai quand même fait pas mal de... D'investissement quoi. Et il me rapporte pas des masses par rapport à tous les investissements que j'ai fait. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai prêt et pénalités mensuelles. Il y a un prêt de départ. Donc oui mensuellement je paye presque 100 000 pour le prêt et... Je... Et bonjour Godgay Gérard. Bonjour Gérard. Oui je parle anglais mais... Relativement mal. Et vu que j'enregistre la vidéo j'aimerais bien... Enfin j'aime pas spécialement... Orienter mes vidéos et mes lives sur l'anglophone. Désolé. On peut... On peut essayer de discuter un peu en anglais. Do you know the game Gérard ? Je parle néerlandais et anglais... Mais ton français est moins bon. Bah... A l'écrit je te comprends. C'est peut-être pas parfait mais... Ton français je le comprends. T'en fais pas. Et néerlandais par contre je parle pas du tout. Prendre un prêt. Juste pour savoir... Si c'est un prêt en rapport avec un nom de ville. Ok pourquoi pas. Qui a forcément une durée. Un pourcentage d'intérêt. Toujours à 10% toujours 36 mois. D'accord. Le premier il est... Beaucoup plus que 36 mois. Mais à 0% d'intérêt. C'était ça l'avantage. Oui les voix à sens unique. Je pense qu'on va faire les pommes et... On va arrêter d'investir dans les dépenses R&D. Et rechercher développement. Donc tu joues à Minecraft et Mindustry. Alors Minecraft je connais deux noms. Mais Mindustry j'y ai un peu joué. C'est cool mais... Je sais pas. En fait vu que j'ai jamais joué en live ou en VOD. Du coup je vais expliquer rapidement ce qu'est Mindustry. C'est un jeu stratégie... On peut dire un factorio. Mais orienté beaucoup plus tower defense. Donc on va arriver sur une carte. On va miner des ressources qui sont infinies. Il y en a... Pas beaucoup. Je me rappelle de 3... Peut-être 4. On va pouvoir après avoir certains bâtiments qui transforment les matériaux. Ça commence à dater du coup je sais même plus comment ça se transforme. Mais... On peut transformer... On peut... Ouais on peut transformer du charbon avec... Avec du sable pour faire des boules de silice je crois. Et après on les stocke. Et le but c'est d'atteindre un certain nombre de vagues. Du coup de steel tower defense. Et ça peut nous débloquer le... La carte suivante. Le jeu est plutôt sympa mais... Mais vu que c'est orienté tower defense. On a souvent des bâtiments qui... Qui sont détruits. Et... Je trouve la mécanique de reconstruire un peu... Pas forcément intuitif. Ça aurait été bien d'avoir... Un blueprint de... Bah... Ici il te manque ça. Enfin il y a ça qui a été détruit. Est-ce que tu veux... Réparer... Reconstruire à l'identique. En fait. Juste ça. Avoir un truc où tu dis... Cette partie là. Je veux la reconstruire à l'identique. Débrouille-toi. Je me souviens plus. Même si... Il y a à peu près des... La... La forme des cases. Du coup on peut se souvenir si... Faut facilement à peu près se souvenir de... Quel bâtiment c'était. Mais... Vu qu'il y a des tapis roulants dans tous les sens. Si on met un tapis roulant dans le mauvais sens. C'est... C'est vite la misère. Je trouve. Ok bah... A plus alors Gérard. Et d'ailleurs moi ça me fait penser... Ouais 57 minutes. On peut peut-être s'arrêter là. Avec le... La trésorerie qui remonte. Lentement mais sûrement. Les recherches qui sont presque finies. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Euh... On avait commencé quand même avec 10 millions. Juste pour savoir. Il y a que... On peut retrouver un prêt de 10 millions. Sauf que... Sauf que là il y aura des intérêts. Donc euh... Donc si on a un... Si on prend un prêt. Bah... Il va falloir pouvoir... Euh... Encaisser... Il va falloir plus que doubler la... 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 Les bénéfices par mois quoi. Pour que ce soit vraiment intéressant. Hum... Je pense qu'on y réfléchit au prochain épisode du coup. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et... Je vous dis euh... A très vite. Non. 1, 2, 3. 1, 3, 3, 2, 5. 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 3. À és ¡é?